contrôle tu vérifies l'état si tu vois que arrivé là tu vois que l'état de l'autoroute a roule nickel on va prendre l'exemple il n'y a pas de voiture bleue ici dès que tu arrives ici contrôle clignotant tout de suite d'accord le véhicule rouge peut-être qu'il va accélérer peut-être qu'il va changer de voie pour te faciliter l'accès parce qu'il va te voir dès que je vois l'état de l'autoroute a roule nickel dans le premier exemple et j'accélère si je vois qu'il n'y a pas la voiture rouge je contrôle clignotant j'essaie de m'insérer direct et je rattrape le véhicule qui est devant moi on va dire que le bleu les plus loin il est là je le rattrape d'accord ton but c'est de protéger tes arrières maintenant deuxième cas où et ça ça peut arriver d'abord tu vérifies l'état de l'autoroute si jamais aller boucher mais un peu plus loin ici d'accord aller boucher roule moins bien c'est pas à l'arrêt mais roulement bien et là c'est fluide j'accélère pour pas gêner les gens qui sont derrière moi mais pas trop pour pas trop coller les gens devant moi donc j'adapte mon allure j'accélère je vérifie dans mon rétro je vérifie lui quelle allure il a choisi et je fais tout pour pas le gêner il te voit ne t'inquiète pas ensuite c'est de main serré en contrôlant bien sûr l'angle mort et tout et je rattrape quand même le véhicule devant moi mais pas de la même manière qu'au début que la première exemple que je t'ai montré parce que là devant nous c'est moins fluide toujours plus vite que derrière mais pas trop pour les gens devant je le répète ton but c'est de protéger tes arrières d'accord maintenant si jamais tu roules et c'est déjà bouché d'accord dès que tu rentres le plus tôt possible tu essaies de chercher un trou le plus tôt possible donc tu vérifies dans ton rétro les gens te voient donc quand les gens te voient à un moment donné il ya un trou qui va se créer et toi tu n'entres pas tout de suite parce que des fois tu vois qu'il ya l'espace il va vouloir entrer tout de suite tu rentres pas direct tu dois attendre deux choses voir les roues du véhicule devant toi et lui il faut le voir en entier dans le rétro d'accord des fois ce qui va te faire peur c'est ça la bande arrêt d'urgence la fin de ta rue d'accord n'aie pas peur parce qu'en fait ça dépend des conditions mais quand tu vas rentrer dans la voie rapide là tu vas accélérer et en fait faut pas rouler plus vite que lui s'il lui roule plus vite que toi c'est pour ça qu'avant de rentrer tu vas analyser la vitesse si lui va plus vite que toi laisse le passé va derrière lui d'accord donc il va accélérer il va te voir donc lui tu as vu tout à l'heure je t'ai dit il faut accélérer pour protéger quoi eh bien lui va faire la même chose que toi il va accélérer pour rattraper le véhicule bleu qui lui aussi va accélérer pour protéger lui aussi quoi exactement et comme il protège ses arrières donc toi quand tu vas le laisser passer il sera là le véhicule rouge qu'est ce que tu vas faire derrière lui tu vas accélérer et des fois vous aurez peur d'accélérer derrière lui vous allez dire non il est à côté de moi mais il est en train d'accélérer pour protéger quoi et lui il est en train d'accélérer il n'y a pas de problème dans le cas où c'est fluide d'accord pour le faire en fait tu accélères lui va accélérer tu lâches l'accélérateur tu laisses passer devant toi et derrière lui tu réaccélère direct ok maintenant des fois ça peut arriver qu'on n'a pas fait attention tu vas rouler tu vas vérifier l'état d'autoroute et là en fait c'est un camion un gros camion d'accord avec une double remorque je pense à dire vu les camions avec les doubles remorques donc toi en fait tu vas accélérer tu vas avoir son allure et lui il va accélérer et toi en fait tu vas lâcher l'accélérateur pour le laisser passer parce qu'il est prioritaire sauf que lui il est en train d'accélérer pour pas te gêner et tu te rends compte qu'en réalité c'est une double remorque donc le temps que toi tu arrives là lui il est là d'accord tu dis merde et la voiture bleue elle a avancé ensuite le camion double remorque il continue à avancer il à peu près là mais sa double remorque elle t'empêche de t'insérer dans ce cas là et seulement dans ce cas là c'est seulement si l'autoroute elle est fluide c'est autorisé de mordre un peu pour pas lui rentrer dedans et pour pas freiner pour pas les gêner les gens qui sont ton but c'est de protéger t voilà donc c'est autorisé de mordre légèrement pour pouvoir t'insérer en sécurité d'accord mais ça ce cas il est vraiment très rare et c'est seulement si c'est fluide si jamais on prend l'exemple de tout à l'heure tu as vu tout à l'heure c'était bouché tu n'as pas le droit de le faire c'est pas la même situation quand c'est bouché tu n'as pas le droit de le mordre c'est clair donc là on va faire une ascension tu avais vu tout à l'heure la limitation ici c'était 90 donc tu dépasseras pas 90 contrôle criotan tu vois le camion il va accélérer pour pas te gêner ça tombe bien vas-y accélère 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 un peu parce que lui il roule déjà vite contrôle voilà angle mort vas-y insère toi accélère un peu pour le coller voilà contrôle derrière toi d'abord et après tu lâches l'accélérateur voilà tu as compris malgré qu'elle est à côté de nous est-ce que tu as ralenti beaucoup non parce qu'il roulait beaucoup plus vite que nous tu vois pour nous faciliter l'accès et maintenant son allure elle est comment elle est normale alors qu'au début quand il est à côté de lui il a roulé comment vite 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 parce qu'il devait protéger quoi voilà il a tout fait pour te faciliter l'entrée chose on vérifie quoi l'état de l'autoroute donc lui ça se voit il protège pas ses arrières tu vois comment il accélère pas c'est gênant on contrôle donc lui il est pas pirataire sur toi il est rentré métier il rentre pas il passe pas devant toi d'accord et après on y va donc tu as compris lui derrière toi il est rentré avant toi mais il peut pas passer devant toi soit il reste dans sa voie il attend que tu passes soit il ira au milieu tu peux retirer clé autant et lui qu'est ce qu'il a fait lui ouais exact et qu'est ce que tu as senti voilà ça a compris la gênance